Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, quoi petite ? Énorme vidéo pour vous présenter les plus grosses pépites de ce eFootball. A chaque fois, je vais vous montrer le top 3 à chaque poste. Vous allez voir que ça va pouvoir vous aider pour acheter vos joueurs en GP. Alors là, on n'est pas sur des joueurs forcément pas chers. Il y a des joueurs qui sont déjà chers, mais en règle générale, c'est quand même des pépites pas trop chers. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type. En tout cas, abonnez-vous et likez si ça vous plaît. Les gars, on ne perd pas de temps. C'est parti ! Du coup, on commence sans plus tarder avec les gardiens. En numéro 3, le gardien pépite numéro 3, c'est Meslier qui monte jusqu'à 85 de note. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu ses capacités. Il a dégagement bas, donc ça, c'est très bien. C'est un gardien offensif, donc très bien. Très, très bon gardien, Meslier. Et en plus, vous voyez qu'il ne coûte que 18 000 GP, donc pépite. En numéro 2, le jeune gardien du Shakhtar Donetsk, Trubin. Également gardien offensif, il n'a que 20 ans. Malheureusement, il n'a pas dégagement bas, donc il a dégagement haut, c'est beaucoup moins bien. Ça reste une pépite. Pareil, il monte à 85. Par contre, lui, il a un autre avantage par rapport à Meslier. C'est qu'il ne coûte que 12 000 GP. Et enfin, la plus grosse pépite, le plus gros joueur de ce e-football au niveau des gardiens, c'est le gardien de Besiktas, Deshtanoglou. Deshtanoglou, en plus, il est en note A. Il est très grand, 1m95. C'est un gardien offensif, c'est très bien. Malheureusement, il n'a pas dégagement bas, mais ça reste un très bon gardien. Donc lui aussi, il monte à 85. Je l'ai classé numéro 1, il ne coûte que 12 000 GP. Donc voilà, pour le top 3 des gardiens. On passe maintenant aux défenseurs gauches. Il se classe numéro 3 des défenseurs gauches. Il monte à 87. C'est le jeune Ike, donc Ike qui coûte 12 000 crédits. Alors, il est droitier pour un défenseur gauche, c'est un peu chelou. Il est droitier. Il n'a que 19 ans. Malheureusement, il est en note D. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Il a notamment combativité, interception, roublardie. C'est très bien pour un défenseur. Ike, donc numéro 3 de ce classement. En numéro 2, on trouve un joueur de Ligue 1 qui est plutôt connu, qui a fait ses preuves cette année. C'est Nuno Mendes, le jeune portugais de 19 ans. D'ailleurs, qui est en B cette semaine. Donc très bien. Important de regarder toujours le classement des formes qui changent toutes les semaines. Je vous le rappelle. Nuno Mendes, alors lui, c'est plus cher. C'est 39 000 GP. Ça monte à 90. Nuno Mendes, 90. C'est également un latéral offensif. En technique, il a centre millimétré, interception. Donc ça va vraiment être un joueur offensif. Il a également comme poste DC et MLG. Donc voilà, il va pouvoir dépanner en défense centrale et plus haut sur le terrain. Alors en défense centrale, je ne vous le conseille pas du tout. Mais MLG dans un 3-5-2 ou pourquoi pas. Donc Nuno Mendes, numéro 2. Et à votre avis, qui est le numéro 1 ? Sans grande surprise, c'est Alfonso Davis, le Canadien, qui lui monte à 92. Donc 2 points de plus que Nuno Mendes. Il n'a que 21 ans. C'est un joueur très fort, très rapide. Plutôt bon offensivement. D'ailleurs, il peut jouer sur tout le flanc gauche. C'est-à-dire DG, MLG, mais également AIG. Ça peut servir de temps en temps. Il est très complet au niveau des techniques. Il est très fort pour faire des gestes techniques. Double contact, virgule notamment. Il a centre millimétré, tacle glissé, qui peut être pas mal pour un latéral. Après, voilà, c'est très, très offensif. Celui-là, par contre, il coûte 150 000 crédits. C'est le numéro 1 de ce classement. On passe de l'autre côté au DD. En numéro 3 des meilleurs DD, des plus grosses pépites en DD, on trouve le défenseur droit de Brighton, Lamptey, qui ne coûte que 13 000 GP. Donc là, c'est donné. Il monte à 86 de note. 86 de note, les copains. Latéral offensif également, 21 ans. En technique, il a roulettes, roublard d'interceptions. C'est plutôt pas mal, roublard d'interceptions. Comme je vous disais, roulettes, ça peut toujours être sympa. Lamptey, numéro 3. En numéro 2, on trouve le DD de l'Ajax, Rensch, qui n'a que 18 ans, qui monte à 87 de note et qui ne coûte que 11 000 GP. Donc vraiment là, franchement, les gars, c'est donné. Latéral offensif également, centre millimétré. Touche longue, pourquoi pas. Roublard d'interceptions, blocage, tacle glissé, plutôt pas mal. Et en plus, petit bonus strike, vous pouvez même le mettre en DC. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc Rensch, numéro 2. Et à votre avis, qui est numéro 1 ? Pas sûr que vous l'avez. Pas sûr que vous l'avez. Le numéro 1, c'est Dust, qui coûte 43 000 GP. Ça reste correct. Dust qui a 21 ans, qui est en A. Latéral offensif également, qui monte jusqu'à 88 de note. C'est le meilleur DD au niveau des jeunes, des pépites. Ça monte très haut. Petit bonus, il peut jouer bien sûr DD, mais également DG et AID, pas MLD. Alors tu ne comprends pas pourquoi il peut jouer DD, AID, mais pas MLD. Mais c'est très fort le petit américain qui est très technique. Double contact, virgule, roulette, crochet arrière demi-tour. Alors, tire montant également, il a passant une touche, centre millimétré. Il a également coup du foulard. Donc tu pourras pouvoir skiller de fou avec Dust. Dust les gars, franchement, allez-y, régalez-vous. Faites-moi monter cette pépite jusqu'à 88. Et croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. C'était le top 3 des DD. On passe au DC les gars. Pour les DC, vu qu'on joue en général avec 2, voire 3 DC. Je ne vais pas vous proposer un top 3 les gars. Je vais vous proposer un top 4. Oui, un top 4. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de Français. En quatrième position, Execo d'ailleurs. Ils sont deux en quatrième position puisqu'ils montent tous les deux à 87 de note. On a un gaucher et un droitier. Le droitier, c'est Saliba de Marseille qui appartient bien sûr à Arsenal. En note B. Donc très très bonne note cette semaine. Saliba, moi je l'ai dans mon équipe. Il est très fort. Il a tête, il a marquage, il a interception, il a blocage. Il a supériorité aérienne, dégagement acrobatique. C'est un joueur qui fait 1m93. Il est relativement rapide pour son poste. Saliba, il ne coûte que 18 000 GP. Franchement les gars, let's go. Et du coup, quatrième Execo avec lui, Gaucher. Donc tu peux associer les deux, ça va très bien. C'est un autre joueur de Ligue 1 de Monaco. Mon club les amis. C'est Badia Schill qui ne coûte que 18 000 GP. Qui monte également à 87. Badia Schill, ça a 20 ans. Ça fait 1m84, c'est très grand. Note B, cette semaine. Au niveau des techniques, il a tête, marquage, interception, supériorité aérienne. Il a à peu près tout ce qu'il faut. Un petit dégagement acrobatique, ça aurait été pas mal. Je mets quand même Saliba un tout petit peu au-dessus parce qu'il a de meilleures techniques. Mais Badia Schill, c'est également très fort. En numéro 2, c'est également, et encore un Français, c'est Lacroix, le défenseur de Wolfsburg. Donc il y a 21 ans, 1m90, c'est très grand. Ça vaut 43 000 GP, ça vaut un peu plus cher. Ça monte à 88, un point de plus que les autres. Il a tête, marquage, interception, blocage, supériorité aérienne, dégagement acrobatique. Il a toutes les capacités qu'on demande à un défenseur et il va très vite. 80 de vitesse pour un défenseur, c'est très rapide. Ça, c'est le deuxième. Vous allez voir que le premier, c'est encore un Français, les gars. Le premier, c'est Fofana, le défenseur de Leicester. 43 000 GP, ça reste franchement bon marché, on va dire 21 ans. 1m90, c'est très grand également. 72 de vitesse, c'est assez rapide. Mais regardez, défensivement, il a déjà de très bonnes stats alors qu'il n'a que 76 de général. Tête, marquage, interception, supériorité aérienne, dégagement acrobatique. Exactement comme la croix. Franchement, c'est très très fort, ces deux-là. Ça, c'est le numéro 1. Il monte également à 88. Bon, ils sont à ex éco, mais je mets peut-être la croix un petit peu au-dessus parce que la croix va plus vite. C'était les 4 défenseurs. Je te propose maintenant qu'on passe au milieu. Le top 3 des milieux défensifs, des pépites, milieu défensif, c'est maintenant. En numéro 3 sur ce podium, on retrouve Skip, le milieu défensif de Tottenham. 18 000 GP, c'est bon marché. Ça a 21 ans. C'est plaque tournante, c'est plutôt pas mal. Après, en technique, crochet arrière, demi-tour, passe en une touche, passe dosée, passe lobée, blocage, combativité. C'est pas mal, il a de très bonnes notes défensives. Défensif, ça va être un joueur qui va être complet. Skip, plaque tournante, ça monte à 86. C'est notre MDF numéro 3. En numéro 2, c'est un joueur du Barça. 18 000 GP. Nico Gonzalez, 19 ans. C'est très, très, très jeune. Donc lui, il est en 3 poumons. 3 poumons, c'est un petit peu plus adapté pour les MR. Ça veut dire qu'il va faire des allers-retours. Il va avoir une endurance très élevée. Double contact, crochet arrière, demi-tour, passe en une touche, effet extérieur, interception, supériorité aérienne. Très belle carte également pour ce Nico Gonzalez. Maintenant, le numéro 1, c'est tout simplement la pépite. Le joueur du Milan, Tonali, l'italien. 64 000 GP. On monte un petit peu, mais ça, ça monte à 89 de notre général. Il est en D malheureusement cette semaine, mais ça, je vous dis, ça change toutes les semaines. Il est très fort, double contact, frappe de loin, tir montant, passant une touche, passe dosée, centre millimétré, passe lobé, interception. Il est en plaque tournante. Ça va vraiment être un MDF qui va être là comme un peu un meneur reculé pour orienter le jeu. Tonali, c'est le meilleur MDF au niveau des moins de 21 ans des pépites de ce classement. Le top 3 des pépites MR, messieurs, au pied de ce top 3, il y a 3 joueurs qui ne sont pas du coup dans ce top 3. Il y a Chouameni, il y a Gravenberg et il y a Kamavinga. Ces 3-là ne sont pas justement dans le top 3. Donc à votre avis, qui sont les 3 meilleurs MR au niveau des pépites moins de 21 ans de ce e-football ? On voit ça tout de suite. Le numéro 3 de ce classement n'est autre que l'anglais, Bellingham. Vous allez le trouver dans les joueurs libres. Vous ne pourrez pas trouver son club. Mais Bellingham est bien dans le jeu. Il vaut 58 000 GP. Il monte, tenez-vous bien les gars, à 92 de note générale. Donc vraiment, on est sur le haut du panier. Ça a 18 ans. Il est en 3 poumons. C'est pour moi ce que je préfère. Chez un MR, ça peut jouer MR, MO, MLG, AIG. Ça peut jouer un petit peu partout. Double contact, virgule, crochet arrière, demi-tour. Donc ça pour les skills, c'est parfait. Tire montant. Tire en première intention. Il n'a pas sans une touche effet extérieure. Et il a combativité pour un MR. Bellingham, 3 poumons numéro 3. C'est très 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 fort. 58 000 GP, c'est correct. Le numéro 2 de ce classement, c'est mon chouchou. Je l'ai depuis le début du jeu. C'est Pedri. Ça vaut 96 000 GP. Ça monte également à 92. C'est très technique. Ça n'a que 19 ans. C'est meneur créatif. Donc c'est peut-être un peu meilleur en MO. À vous de choisir. Mais il peut jouer MR, MO, MLG. Ou AIG. J'aime bien les joueurs polyvalents. C'est toujours utile. Vu qu'il faut jouer avec les formes. Il a double contact, roulette, coup du sombrero. Crochet arrière, demi-tour au niveau des skills. C'est un régal. Il a passant une touche, passant profondeur, centre millimétré, effet extérieur. C'est parfait. Frappe de loin. Bref, Pedri. C'est vraiment du très très haut niveau. Mais à votre avis les gars. C'est qui le numéro 1 de ce classement DMR ? On reste dans le même club. Regardez, on fait juste retour. Et c'est Gavi. Gavi. 39 000 GP. C'est deux fois moins cher. Plus de deux fois moins cher que Pedri. Ça monte à 94, les gars. 94. Il est meneur créatif. Il peut jouer MR et MO. Il est en A cette semaine. Il n'a que 17 ans, Gavi. Et là, c'est double contact, roulette, crochère à demi-tour, contrôle de la semelle, passant une touche, effet extérieur, roublardis, combativité. Bref, Gavi. C'est du très très haut niveau. Et c'est le meilleur, la plus grosse pépite en MR de ce e-football. Donc voilà, le Barça qui place quand même pas mal de pépites à tous les postes. Le numéro 3 de ce classement des trois plus grosses pépites, MO, milieu offensif. On va aller en Jupyler League. On va aller à Bruges. C'est deux Keteler. 18 000 GP. Ce n'est pas cher du tout. Ça monte à 88, les gars. Il est milieu attaquant. Donc en fait, il va vraiment se projeter. Il peut jouer MR, MO, également attaquant. Pourquoi pas ? Il n'a que 20 ans. 1,85 m. C'est assez grand. Double contact, crochère à demi-tour, talonnade, passant une touche. Centre millimétré. C'est vraiment pas mal de Keteler. Mais vous allez voir qu'on a au-dessus, les gars. Le numéro 2 de ce classement, c'est un joueur du Bayern. C'est Moussiala. 26 000 GP. Ça monte à 91, les gars. 91 pour un jeune de 18 ans. Il est en classement A en plus cette semaine. Il peut jouer également MLG et AIG. C'est double contact. C'est crochet arrière demi-tour. C'est tir plongeant, tir en première intention, passant une touche. Roblardise. Et Joker. C'est le premier joueur. Au niveau des pépites Joker, je vous rappelle, la capacité de Joker fait que quand vous utilisez ce joueur en remplaçant et que vous le faites rentrer, il aura un petit boost. Donc, c'est toujours utile d'avoir des Joker en remplaçant Moussiala, les gars. C'est très fort, mais ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas la meilleure pépite. La plus grosse pépite des milieux offensifs de ce e-football coûte 58 000 GP. C'est un joueur du Bayern Leverkusen. C'est Wirtz. Je ne sais pas comment on dit. C'est Wirtz. Ça monte à 93. 93, 18 ans. Il a fait une saison incroyable. Après, il a été blessé, malheureusement, pour lui. Il peut également jouer en AID. Ça peut toujours servir. Double contact, coup du sombrero. Crochet arrière demi-tour. Passant une touche. Roublardise. Joker également. C'est un petit gabarit à 1m75. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plus d'équilibre. J'aime bien ce style de joueur. Et en plus, il a une carte boost avec les joueurs boost. Milieu de terrain de cette semaine. Si vous avez eu la chance de l'avoir, les gars, surtout gardez-le. Parce que c'est vraiment une grosse pépite. La preuve, c'est la plus grosse pépite des milieux offensifs de ce jeu. Donc, ça ne rigole pas. Allez, on attaque. Les attaquants côté gauche. Dans ce top 3 des plus grosses pépites. Attaquants gauche. Il y a très peu de surprises. C'est 3 joueurs qu'on connaît tous par cœur. Et le numéro 3, c'est Phil Foden. 170 000 GP. Le joueur de City. Il n'a que 21 ans. Il est meneur créatif. Vous pouvez également le faire jouer AIG, MLG, MO et MR. Je pense que son meilleur poste, c'est peut-être plus milieu offensif. Il a double contact, crochet arrière demi-tour. Et il a toutes les passes possibles. Donc, voilà, Phil Foden au niveau des techniques, ce n'est pas ouf. Mais ça monte à 92, les gars. Le numéro 2, je l'ai dans mon équipe. Et on retourne une nouvelle fois au Barça. C'est Ansu Fati qui est incroyable. Il a 96 000. Il a 96 000 GP. Il monte également à 92. Il n'a que 19 ans. Il peut jouer à MLG et à ID. Il feinte de ciseaux, double contact, virgule, coup du sombrero, tire plongeant, passe en profondeur, effet extérieur. Il a énormément de techniques. Ça, c'est très important parce que ça, vous n'allez pas pouvoir les rajouter. Il va très vite. C'est très technique. C'est très fort Ansu Fati. Il est hélié prolifique. Ça veut dire qu'il va faire beaucoup d'efforts. Ce n'est pas la plus grosse pépite. La plus grosse pépite, elle joue aussi en Espagne. Elle monte, elle, à 93 et c'est, eh oui, c'est le Brésilien du Réal, Vinicius Junior, 260 000 GP. Donc là, on est sur des pépites qui sont très chères. Donc lui, il monte à 93. C'est ce que je te disais. Il a hélié incisive. Donc ça va vraiment être un hélié qui va aller finir les actions. Il a 21 ans. Au niveau des techniques, fin de deux ciseaux, double contact, virgule, coup du sombrero. Bon, c'est très technique. Tu vas pouvoir t'amuser au niveau des skills. Mais il a également tir montant, tir acrobatique. C'est pas mal. Roublardis, ça peut être très sympa. Vinicius Junior, c'est la plus grosse pépite de ce e-football au niveau des attaques en gauche. On passe maintenant aux pépites côté droit. Vous allez voir que là aussi, on les connaît. Mais le numéro 1, je pense qu'il va vous surprendre. En numéro 3, on reste au Real Madrid, les gars. Puisque c'est Rodrigo, 64 000 GP, qui monte à 90. Rodrigo est lié incisif. Un petit peu comme le joueur qu'on a vu juste avant. Il peut jouer à ID et à IG. Ça peut être sympa. Tu vois, c'est toujours utile. En plus, il est en A cette semaine. Il a fin de deux ciseaux, virgule, tir acrobatique. Il a pas son proudeur. Il a surtout Joker. Donc très très sympa. Rodrigo, numéro 3. Le numéro 2. Bon, on retourne une nouvelle fois au Barça. Là, c'est Ferran Torres, 100 000 GP, l'ancien joueur de City, qui monte également à 90. Ferran Torres, 21 ans. Bon, là, il est en D, malheureusement, mais ça va changer. Il peut jouer MLD, AID et attaquant. C'est toujours sympa. Double contact, coup du sombrero, rebond intérieur, talonnade, passe en profondeur, passe slobée, centre millimétré. Un vrai latéral. Là, vous êtes servi. C'est rapide, en plus. C'est technique. Ferran Torres, c'est le numéro 2. Mais alors, qui est donc le numéro 1 ? Eh ben oui, les gars, c'est un Gunner. C'est Saka, puisque Saka a 2 points de plus que les deux autres. Il monte à 92. Lui, c'est un gaucher. Donc moi, j'aime bien avoir des faux pieds. Ça veut dire gaucher à droite, droitier à gauche, pour rentrer sur son bon pied. 100 000 GP. 100 000 GP. Il n'a que 20 ans, notre ami Saka. Elie Polifick, il va faire des efforts. Et tenez-vous bien, les gars. Il peut jouer MLD, AID, MLG, AIG. Et également, défenseur gauche, DG. C'est le joueur parfait, parce qu'il va te servir à tous les postes. Il a fin de ciseau, roulette, rotation, talonnade, passe en une touche, passe slobée, roublardise. Poursuivant, Saka. C'est très, très fort. Et c'est la plus grosse pépite du côté attaque, droit. Même si je viens de te dire qu'il peut jouer un peu partout. Deux, ce e-football. On finit, les gars, avec les attaquants. Le top 3 des pépites attaquants. Alors, à votre avis, qui va être 3e ? Qui va être 2e ? Qui va être 1er ? Il y a 2 joueurs, je me doute de qui c'est. Mais voyons voir le 3e invité à la fête. Au pied du podium, pour vous donner un petit peu plus de nom. Au pied du podium, nous avons 2 joueurs de Ligue 1. Nous avons Guiri, qui monte à 87. Nous avons Jonathan David, le Lillois, qui monte à 88. Nous avons Alvarez, le joueur de River Plate, qui monte également à 88. Donc, ces joueurs-là ne sont pas dans le top 3. Ça reste des très, très bons joueurs. Le numéro 3, les gars. Il va vous étonner, c'est sûr. C'est un joueur de mon club de cœur. C'est Boadou ! Boadou, 26 000 GP. Alors là, ce n'est vraiment pas cher du tout. Parce que les deux autres, vous allez voir qu'ils vont être beaucoup plus chers, Boadou. Il monte à 88. C'est un droitier. Il a 20 ans. Il est en A cette semaine. C'est toujours sympa. Il a opportuniste. Ça veut dire qu'opportuniste, il va te mettre des fois des buts. Tu ne vas pas savoir comment. Tu ne vas pas savoir pourquoi. Mais il y aura but. Il a quand même pas mal de technique. Double contact, croche arrière demi-tour. Donc ça, c'est sympa pour faire des petits skills. Il a contrôle des tirs lobés et fait longue distance. Tire montant, tire acrobatique, tire en première attention. Roublardise. Boadou. C'est le numéro 3. C'est très costaud et ça me fait très plaisir que ce soit à Monégasque. En numéro 2, c'est Vlaovic. C'est Vlaovic, le joueur de la Juve depuis pas très longtemps d'ailleurs. 170 000 GP. C'est cher. Ça commence à coûter. Ça monte à 92. Ça monte très haut. Vlaovic, 21 ans, opportuniste également. Alors lui, il a tête. Il est très grand, 1m90. Et fait longue distance, frappe du coup de pied, tire complongeant, tire en première intention. C'est un spécial des pénaltys. Roublardise. Combativité également. Vlaovic, quoi dire ? C'est très fort. C'est grand. Tu vas pouvoir faire des centres. Il va te mettre des têtes. Il va te mettre des pénaltys. Il est assez rapide en plus. Bref. Très très fort. Bon, le numéro 1, les gars. Je pense que vous vous en doutez tous. On est sur un cyborg. Et oui, les gars. C'est le Norvégien. Allende. 640 000 GP. Bon, là, ça coûte très cher. Il monte à 95, le Coco. Donc, il est bien dans le jeu. Pour le trouver, il va falloir que vous mettiez Norvège et Attaquant quand leur club n'est pas dans le jeu. Mais vous les trouvez quand même. Vous les trouvez comme ça. Allende. Il a opportuniste également. 21 ans à mettre 94. C'est très grand. Regardez-moi la vitesse. 84 de vitesse. 86 de puissance de tir. 84 de finition. 83 de contact physique. C'est énorme. Il est gaucher. Il faut s'en rappeler. Il a tête. Contrôle des tirs lobés. Frappe de loin. Tire montant. Tire acrobatique. Talonnade. Tire en première intention. Spécialiste des pénaltys. Combativité. Joker, les gars. Joker. Je pense qu'à ce moment du jeu, c'est le meilleur joueur Joker que tu vas vouloir avoir sur ton banc parce qu'il est déjà énorme. Mais en plus, quand tu vas le faire rentrer, Joker a un petit peu de boost. Il va être incroyable. Erdina Lang, le meilleur attaquant au niveau des joueurs de moins de 21 ans, des pépites. Voilà pour cette vidéo sur les plus grosses pépites de ce e-football. Donc les pépites, les joueurs de moins de 21 ans. Si tu as envie que je te fasse d'autres vidéos comme ça, tu me le dis dans les commentaires. C'était Luthor. On se retrouve très bientôt. Ciao, les gars.